Quoi de plus émouvant pour Annick Jail que de rendre hommage à son ami François Sagan au salon du livre d'Ossgore lors de la présentation de son oeuvre Un amour de Sagan. Explication. Dans son dernier livre, Annick Jail propose une peinture impressionniste de la Sagan qu'elle a aimée à sa période rue d'Alesia au début des années 80. Je suis donc écrivain et journaliste, critique littéraire. J'ai publié actuellement mon dixième ouvrage. L'Académie française a distingué mon deuxième ouvrage qui s'intitule Une femme amoureuse en me décernant l'un de ses prix qui s'intitule Le prix Alfred Ney. Annick Jail est bien placée pour décrire François Sagan avec qui elle a vécu pendant trois ans. Une vie insouciante dont elle garde des souvenirs radieux. Je dirigeais à l'époque Playboy, c'était aux Champs-Elysées. J'étais une très jeune femme, j'avais beau avoir de la santé et de la jeunesse, une très grande jeunesse. Il est certain que fumer et boire avec Françoise et Bernard Franck jusqu'à 5-6 heures du matin, ce n'était pas idéal parce qu'il fallait rentrer rue Vannot dans mon appartement pour prendre ma douche et me changer avant d'aller aux Champs-Elysées où m'attendait la rédaction que je dirigeais. Donc Françoise m'a dit, plutôt que tu te fatigues tous les matins, dors ici. Donc j'ai pris une partie de la garde-robe de Françoise, son peignoir, et je me suis installée avec elle rue d'Alesia. Françoise Sagan était aussi une femme au côté sombre, une artiste tourmentée. Elle avait une distance avec les autres, même ses proches en souffraient. Elle était dans une espèce d'aquarium, de verre où le bonheur ne pouvait pas l'atteindre, elle ressentait tout avec cette distance. L'œuvre c'est la béquille, c'est-à-dire que si l'on était heureux, on n'écrirait pas. Si l'on était heureux, on ne peindrait pas. Si l'on était heureux, on ne ferait pas de la musique. Il y a une forme de béquille en effet, dans cette manière de compenser le réel par l'artifice qu'elle a, c'est-à-dire quelque chose d'autre qui vous donne un surcroît de sens et d'existence. La ville d'Osegore a été une grande source d'inspiration pour Françoise Sagan, puisqu'elle en a tiré l'un de ses romans les plus populaires, Bonjour Tristesse. Je suppose que Françoise a été très inspirée par l'extraordinaire beauté de ce site, qui est quand même extraordinaire, je veux dire, Osegore, et le lieu à la hauteur de l'imaginaire de Bonjour Tristesse. Le lieu est magique, magnifique. J'y ai été très heureuse pendant ces deux jours du salon, et donc il est très inspirant en effet, comme tous les lieux, tous les bords de mer pour moi. Ce roman est un hommage, une étape nécessaire pour permettre à Annick Geyl de remercier son amie défunte. Le déclic, si vous voulez, c'est sa mort en 2004, c'est-à-dire à ce moment-là, j'ai été évidemment très atteinte, et sur le plan personnel, et sur le plan littéraire. Et ce portrait impressionniste, un amour de Sagan, est née de mon esprit douloureux et inconsolable après sa mort, où j'ai trouvé qu'il était impossible de la laisser ainsi, sans lui rendre la politesse qu'elle m'avait accordée, c'est-à-dire la vie, une forme de vie, même posthume. – Sous-titrage FR 2021